Nous allons maintenant prendre la décennie 70. Dans la décennie 70, là, il se passe vraiment beaucoup de choses. Vous le voyez par nos affiches. Oui, c'est ça, cette affiche-là, de 74 à 78. Alors, c'est les premières écoles alternatives qui naissent à cette époque-là. Mais de quelle époque s'agit-il? D'abord, il faut vous dire qu'à la fin des années 60 et des années 70, il y a le système de santé avec l'accès gratuit aux soins, puis tout ça, est offert par, évidemment, le gouvernement, est instauré par le gouvernement. Et il y a cependant, à l'intérieur de quartiers populaires à Montréal, comme Pointe-de-Saint-Charles, des initiatives qui sont prises, comme des cliniques communautaires qui vont donner lieu plus tard à des CLSC. C'est ce que j'appelle la récupération bête et méchante parce que ces cliniques communautaires étaient basées sur la passion des médecins à travailler avec la population, tandis que les CLSC sont devenus des enveloppes vides où il y a quelques personnes qui sont sur un conseil d'administration. Mais la base de ces CLSC, c'était les cliniques communautaires. Dans le début des années 70 aussi, on a les garderies populaires. Ces garderies populaires qui, vous allez le voir, vont même donner lieu parfois à des écoles alternatives. Et ces garderies populaires, ces mots-là, je ne vous dirai peut-être pas quelque chose, mais c'est dû à des programmes fédéraux qui s'appelaient Perspectives jeunesse et les programmes d'intervention locale. Alors, grâce à ces argents qui ont duré trois ans, au bout de trois ans, ça a été enlevé, puis les cliniques populaires se sont trouvées sous la charge du gouvernement, bref, du Québec. Alors, les grands événements des années 70, l'inauguration de l'aéroport de Mirabel, ça a duré quelques années, les 21e Jeux olympiques en 76, l'élection du Parti québécois en 76, le Centre des congrès de Montréal en 77, le Festival d'été de l'Annaudière en musique en 78, en 79, un livre blanc avec la question référendaire qui vont se poser en 1980, pour le référendum de 1980. Pendant ce temps-là, l'État continue à se moderniser. Charte québécoise des droits de la personne, loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées, loi sur le financement des partis politiques, ça c'est Dieu l'évêque tout craché, qui tenait beaucoup à assainir le climat politique, et on a détourné évidemment cette loi-là pour faire toute la corruption qu'on connaît de nos jours. Charte de la langue française, la loi 101, la loi sur l'assurance automobile, la loi sur la santé et sécurité du travail et celle de la protection de la jeunesse. Au plan éducatif, début 1970, on lance ce qu'on appelle le plan DEL, le plan de développement de l'enseignement des langues. C'est là qu'apparaît ce qu'on appelait à l'époque le programme cadre en français, quelque chose qui était large, qui permettait pas mal plus d'initiatives chez les professeurs. Pour aider les professeurs dans ce programme cadre, on a inventé le terme de conseiller pédagogique dans les commissions scolaires, autant en français qu'en anglais. Pour encadrer, vous voyez toute la machine étatique qui s'installe, pour encadrer ces conseillers pédagogiques, on a nommé des agents de développement pédagogique, et on a même créé un programme de perfectionnement des maîtres en français, le PPMF, avec un fonds de recherche en didactique du français. Donc, des millions sont passés dans ce plan de développement de l'enseignement des langues, autant le français que l'anglais. Dans la suite du rapport parent, on a aussi créé le groupe qu'on a appelé le groupe COPY, pour conseil d'orientation de la prospective et de l'innovation en éducation. Alors, tenez-vous bien, le mandat de ce groupe-là, c'était d'étudier dans le monde entier toutes les formes nouvelles d'enseignement primaire. « C'est-tu assez salaud, ça, confier ça à du monde? » Tellement c'est passionnant, n'est-ce pas, de se promener aux États-Unis, en Angleterre, en France, au Danemark, en Suède, en Israël, dans les kibbutz, pour aller voir toutes les innovations, ce qui a donné lieu à ce livre-là, l'école de demain. Et dans ce groupe-là, COPY, il y avait deux personnes clés pour les écoles alternatives, d'abord Denise Godet, dont Françoise vous a parlé. Je me trompe tout le temps avec le nom de ma femme quand je n'ai pas... Donc, Denise Godet faisait partie du groupe COPY. Elle a donc quitté temporairement son poste de directrice de l'École Nouvelle-Cair. Et l'individu que vous annoncez, Françoise, tantôt, Charles Cahouette. Alors, donc, Denise Godet et Charles Cahouette, qui étaient à ce moment-là professeurs au département de psychologie de l'Université de Montréal, se disent... Françoise continue. Nous ne laisserons pas ce dernier rapport sur des tablettes, ce que les fonctionnaires ont l'habitude de faire, comme le rapport parent a fait. C'est-à-dire que le rapport parent, vous relieriez le volume numéro 2. Vous pouvez vous en servir, d'ailleurs, pour justifier vos écoles. Dans le rapport numéro 2, à la bibliothèque, vous pouvez les trouver. Vous allez trouver exactement toutes les justifications qui vont clouer le bec à vos commissions scolaires. Alors, ils ne voulaient pas que ça reste l'être morte. Donc, ils ont décidé de créer une école, de mettre la main à la pâte et de créer cette école qui va s'appeler Jonathan. Vous savez pourquoi, le fameux livre de Livingstone, Jonathan. Les écoles alternatives ont pris beaucoup de noms d'oiseaux, de noms de liberté, Baluchon, Tourterelle, Petit Castor, Bapapa. Nous, nous avons École Nouvelle-Kermes, c'est un père des collèges, des pères-sainviateurs. C'est différent. Quand les gens d'école alternative se plaignent d'être déplacés souvent par leur commission scolaire, je dis, oui, mais vous vous donnez des noms comme le Baluchon. Attendez-vous à être déplacés. Le Baluchon. Alors, voilà. Donc, à la commission scolaire Sainte-Croix, ils présentent ce projet à Ville-Saint-Laurent et il sera accepté par les autorités d'alors et ils vont se trouver des parents. Donc, c'est une école qui a été créée par des gens dans l'éducation, Charles étant moins dans l'éducation, mais dans la psychologie. Alors, avec des caractéristiques très particulières. Ils veulent en faire une école communautaire, vraiment communautaire avec la préoccupation de l'éducation permanente pour tous ceux qui vont être là, c'est-à-dire pour les enfants, bien sûr, mais pour les éducateurs et pour les parents. Ils vont créer autour de cette école un lieu d'éducation permanente, c'est-à-dire on apprend à devenir parent. C'est évident que quand on a un enfant pour la première fois, on apprend, vos enfants vous apprennent toujours de jour en jour à devenir parent parce qu'on ne l'est pas du premier coup, bien sûr. Et, alors, ça, c'est une caractéristique. Elle s'appellera d'ailleurs l'école recherche Jonathan. L'école, le ministère, lui donnera des subventions pour permettre aux professeurs qui vont réfléchir par la pédagogie de cette école, que ça compte comme des crédits. Et, alors, c'était intéressant comme perspective, si vous voulez. Donc, l'innovation pour les profs, ils pèlent du temps, de la réflexion, mais ils ont une récompense qui est des crédits, si vous voulez. L'intégration, qu'est-ce qu'il va y avoir de particulier ? Centré sur l'enfant, ça, ce n'est pas particulier. Mais le multi-âge, c'est là où va apparaître le multi-âge. On le voit, le multi-âge, dans les groupes américains, dans les kibbutz aussi, israéliens, on voit le multi-âge. Aux États-Unis, ils vont appeler ça le family grouping. Et, c'est intéressant parce qu'on voit que dans la société, le nombre d'enfants par famille diminue. À cette époque-là, de façon assez magistrale, les pilules sont déjà en vente depuis 1960. Donc, les familles, moi, je suis rentrée à cette école, les familles étaient de trois, minimum, quatre, cinq. Et, peu de temps après, c'était deux. Des fratries de trois, c'était rare. Alors, c'est assez... Donc, aux États-Unis, ils ont senti la même chose. Et il y a eu tout un mouvement d'école qui a été créé autour du family grouping. Donc, pourquoi le multi-âge ? Il faut se le demander. Le multi-âge, parce que c'est facteur d'identité pour les enfants. Le seul... s'il n'y a qu'un adulte qui sait... Vous imaginez un adulte avec une classe de 30 enfants ou 25 enfants de première année, ce qui se passe maintenant. Bon, personne ne sait écrire, personne ne sait lire. Bon, tranquillement, ils le savent. Dans un multi-âge, les savoirs sont partagés. Ce n'est plus seulement le maître qui détient tous les savoirs. OK ? Les plus vieux ont et possèdent des savoirs par rapport aux petits. Alors, le family grouping, décentration vis-à-vis du prof, mais aussi facteur d'identité et aussi éviter la compétition. Ne pas exaspérer ce sentiment de compétition qu'on voit dans les écoles. C'est-à-dire que si vous êtes en première année, en deuxième année, que tu ne sais pas lire en première année, c'est-tu quelque chose de... C'est dur de ne pas savoir lire. Ou tu ne lances pas le ballon comme... Tu n'es pas un bon lanceur de ballon. Tu te le fais dire. Alors, on s'est dit à cette époque-là, les habiletés vont être diversifiées par l'âge, par les compétences. Alors, donc, il y a des grandes sixièmes qui ont une écriture magnifique, d'autres pas bien, qui lancent le ballon bien, pas bien. Bon, ça permet de relativer les choses et de ne pas se dire, « Bon, mais toi, si tu as six ans, il faut que tu fasses ça. » Et je répète encore ce que je disais tout à l'heure, c'est le seul endroit au monde où on met les enfants par âge, où on classe les humains par âge. C'est vrai que c'est incroyable. C'est pour de la production et pour des programmes quand on fait ça. Pas en fonction des enfants. Regardez vos enfants. Vous avez tous des enfants. Deux âges, trois âges, quatre âges, qu'importe. Ils s'apprennent entre eux, c'est évident. Le plus petit, qu'est-ce qu'il fait ? Il est toujours en train de regarder le plus vieux. Ça énerve le plus vieux. Mais bon, ils s'apprennent par l'imitation. L'imitation est un facteur super important. Alors, à l'école, on veut, on voulait le développer. Ça, c'est ma petite montée de lèvres sur le multi-âge. J'y crois tellement au multi-âge. Et plus, plus, plus le multi-âge est élargi, plus c'est intéressant. Deux âges, ce n'est pas vraiment un multi-âge. Parce que vous avez des enfants qui sont nés au mois d'octobre et d'autres qui sont nés au mois de septembre. Ils ont le même âge, ces enfants. Ils sont dans les mêmes étapes. Ils ne sont pas... C'est mieux que rien, mais c'est pas... Alors, plus on ouvre le multi-âge sur trois à quatre âges, plus ça joue son vrai rôle d'éducation. Partir de l'autonomie. Alors, à Jonathan, ils vont faire le multi-âge intégral de la maternelle à la sixième. Les enfants peuvent changer de... D'ailleurs, il y a l'école qui est encore comme ça aujourd'hui. Oui, l'école, oui, à Jonathan. C'est la seule. Dans toutes les écoles internatives, il n'y en a aucune qui ait le multi-âge intégral. Oui, c'est la seule. C'est la seule. C'est sa particularité et sa volonté. Et c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Et nous, à Kerb, on a eu ces trois âges. La maternelle non intégrée. Mais on a eu des temps... Moi, j'ai enseigné de la deuxième à la cinquième. Espérant que peut-être on ouvrirait, mais bon, ça n'a pas eu lieu. Alors, donc, c'est ça, respect des différences individuelles et collectives, un milieu plus naturel possible, et l'entrée des parents dans l'école. Ça, c'est l'innovation aussi. L'entrée des parents qui vont être là pour se développer entre eux, discuter de leurs problèmes de parents de façon communautaire, et aussi d'entrée dans l'école. Et ça, ça va être la particularité puisque à Kerb, avant, l'école Nouvelle Saint-Germain, tu me corrigeras, Isabelle, les parents étaient des gestionnaires et aidaient l'école, prenaient les décisions, mais n'étaient pas à l'école. Pas du tout, c'est ça. Et moi, quand je suis arrivée ici, ça commençait, mais c'est vraiment dans les années et c'est l'apport de l'école Jonathan où on va situer le parent autrement, on va dire, le parent entre à l'école parce qu'il entre à l'école avec son enfant parce qu'il va suivre son enfant. Voilà. Alors, l'école Jonathan devient un phare quand un truc comme ça vient d'être créé et qui prend toute une personnalité, il y a plein de gens que ça intéresse. Alors, c'est presque un zoo à un moment donné. Charles Cahouette dit, écoutez, c'est bien beau d'ouvrir nos portes et de vous regarder nous observer, mais vous pourriez peut-être aller créer votre propre modèle. Alors, deux ans plus tard, naît l'école Tourterelle à Brossard avec deux mères de famille dont l'une était la fille de Claudine Valerand, celle dont je vous ai parlé, la maman Fonfon, qui est bon. Qui avait créé l'école Nouvelle-Saint-Germain. De l'école Nouvelle-Saint-Germain. Alors, ils sont influencés par Copie, le rapport qui vient d'être remis par Charles Cahouette, Summer Hill et le homeschooling. C'est ça qui est leur zone d'influence et qui donne lieu à Tourterelle qui, un peu sur le modèle de Jonathan, crée des groupes pivots. Et les groupes pivots, c'était de maternelle à sixième année, même chose. Après ça, ils vont ramasser un petit peu plus et actuellement, Tourterelle, c'est trois âges. L'école Atelier, la même année, à Montréal, cette fois-ci, c'est une école de pédagogie ouverte parce qu'à l'époque, Claude Paquette, qui est le créateur de cette pédagogie-là, avait beaucoup d'influence à faire des ateliers de formation et tout ça. Alors donc, c'est des profs qui ont été formés par Paquette qui ont donné lieu à l'école Atelier. Et cependant, il y avait un élément révolutionnaire à l'époque dans la pédagogie ouverte. La devise de l'école Atelier, c'était enseigner à Atelier, c'est cesser d'enseigner. C'est fort ça, c'est songé même. Alors donc, cette façon de se positionner a fait en sorte que là, il y a eu des attaques nombreuses de la part de l'extérieur où on disait que c'était une école où on s'amusait tout simplement. Sur la Rive-Sud, même année, donc à Longueuil, les petits castors. Les petits castors doivent leur existence surtout à deux chercheurs universitaires, Richard Palacio et Herman Paquette, l'un de l'UQAM, l'autre de l'Université de Montréal, qui s'investissent dans cette école-là et qui, tranquillement, en font une école où on va insister davantage sur le projet, influencé après ça par Pierre-Angers et Colette Bouchard, donc des gens qui axent la pédagogie sur le projet, mais un autre modèle que le projet personnel de l'enfant, c'est qu'ils partent d'un thème annuellement et autour de ce thème-là, ils font des cartes d'exploration, je crois, et à partir de là, les enfants font des choix de projets. Bref, donc, elle existe, cette école-là, jusqu'en 2009 et en 2009, étant tout petite et pas vivable selon la commission scolaire, on décide de créer une autre école qui s'appelle les petits explorateurs et les petits explorateurs vont regrouper les petits castors et une autre école alternative qui s'appelait Plein-Soleil qui est née en 1985. Ensuite, l'école Arc-en-Ciel en 1977. Il y a une première vague de parents, je vais essayer d'aller un peu plus vite pour qu'on ne reste pas ici jusqu'à 5 heures. Il y a une première vague de parents, eux autres, c'est uniquement des frics, mais vraiment des frics qui se promènent et qui se battent pour toutes les causes imaginables dont l'allaitement maternel et tout ce que vous voulez. Alors, cette première vague n'a absolument aucune écoute de la part de la CECM à l'époque, comme si on a des écoles catholiques de Montréal et même la ville ne veut même pas leur passer un local, c'est-à-dire. Et ils ont l'intelligence cependant de s'acoquiner avec des cravatés, des gens qui sont capables de parler proprement. Et là, finalement, on réussit à cette gang-là à ramasser quelques dizaines d'enfants. Je pense qu'ils ont commencé avec 90 enfants. Et ce qui les influence est le Family Grouping et Summer Hill. Alors, si vous vous montrez les influences de l'époque. et la petite école de ce moment-là a grossi tranquillement et là, ils viennent de nous alerter sur le fait que la commission scolaire veut ajouter une maternelle de plus, je crois, ce qui ferait que l'école pourrait même doubler en 4 ou 5 ans. Alors, ça, c'est le risque, on vous en parlera tantôt, du grossissement des écoles. Et enfin, en 78, l'école Albatros, tout ce qu'on en dit, même dans leur site, c'est des psychologues et des parents qui ont créé cette école-là selon les principes même de ce qui existait déjà dans les autres écoles, sans aucune influence cependant, d'après ce qu'ils en disent, de penseurs comme ceux qu'on vous a présentés tantôt. Françoise, la pédagogie, ce qui se passait dans ces écoles alternatives. Alors, j'aime bien, d'abord, l'enfant et le programme. L'autre programme, il est comme là. C'était une époque glorieuse et ça ne ressemblait plus à une école. Les pupilles étaient, il y avait des boîtes de carton, il y avait des villages, il y avait des, bon, c'était une époque d'exploration d'une pédagogie vraiment autre. Les livres, les manuels scolaires étaient loin. J'appelle ça aussi la pédagogie des coins. Il y avait des coins. Je me rappelle très bien quand j'ai passé au multi-âge, la classe était, il y avait un coin cuisine, il y avait un coin art, peinture. En passant, ça c'est assez intéressant, je le retrouve moins maintenant, mais la peinture, le rôle de la peinture, de la plasticine, de tous ces éléments-là chez les jeunes enfants primaires, je trouve qu'on le perd, on le perd, on le perd, on en fait moins. Mais dans toutes les classes de ce moment-là, il y avait un chevalet de peinture, on faisait, les enfants allaient dans ce coin-là. Coin lecture, coin écriture, coin rassemblement, coin de parole, si vous voulez. Puis il y avait un petit pupitre dans le fond du fond qui était le pupitre du prof. Les enfants avaient perdu les bureaux, il y en avait des tables jusqu'à temps qu'ils en aient marre, ils disaient on veut un bureau, on ne sait pas où mettre nos affaires, puis ils ont réagi. On a réaménagé donc la classe, beaucoup, on a réaménagé le temps aussi. L'horaire n'était plus dicté par le prof, mais était dicté par tous ces coins et le choix des enfants. Je me rappelle qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'horaire, il n'y avait pas de carnet de projet. Mais il y avait à la porte de classe, toi je ne sais pas si tu étais là à ce moment-là, ne pense pas. Il y avait un tableau en bois avec des pointes, c'est Claude qui les avait faits, mon mari, et puis les photos des enfants en haut et puis des heures de ce côté-là. Puis il y en avait pour le nombre d'enfants et puis il y avait des couleurs pour indiquer les coins où les enfants allaient et allaient. Quand ils allaient à la toilette, c'était une clé avec une cloche, bon. Alors, ils décidaient le matin de ce qu'ils allaient faire. Je vais aller faire là, 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 je vais aller faire des fiches, je vais aller travailler en français, je vais aller écrire un texte, je vais aller écrire, bon. On ne gardait pas tellement mémoire de tout ce que les enfants faisaient, ça viendra par après. Ils se promènent d'un coin à l'autre, très peu de travail d'atelier avec le prof, plutôt du travail individuel avec chacun des enfants et l'importance du jeu comme élément éducatif de l'école, à l'école. J'ai un souvenir de cette époque-là où les enfants avaient exploré, sans mentir, au moins 50 sortes de jeux de cartes. Je pense que c'est 70, si ma mémoire est bonne. C'est-à-dire qu'ils avaient appris, ils se donnaient un rendez-vous à un certain joueur et ils exploraient le plus de jeux de cartes puis d'être habiles à jouer puis ils donnaient ça et ils allaient voir une autre classe puis ils jouaient aux échecs, ils jouaient à ceci. Ça semble être disparu des écoles alternatives, le jeu. C'est comme si on avait trop dit que les enfants jouaient. Je ne sais pas, le jeu est perdu. me semble-t-il. Peut-être que je date, là, mais... Pas de place à signer, bien sûr. Bon, il exprime beaucoup ses goûts, ses désirs, des pièces de théâtre. Alexis Martin a écrit ses premières pièces de théâtre. Il était de la première génération, lui, du multiage. Puis il a écrit ses premières pièces de théâtre. Alain Vendor-Bancœur aussi, d'ailleurs, j'en ai un souvenir clair. Il décidait de faire une pièce de théâtre. Il faisait ça toute la journée. Ils n'étaient pas il n'y avait pas trop de spécialistes. Il n'y avait pas il y avait moins de contraintes qu'il y avait. L'enseignant aussi vivait son rôle de façon extrêmement différente. Il était moins préoccupé des programmes. C'est sûr qu'on les avait les programmes en tête. On était quand même on n'était pas folles. On savait très bien que bon, le programme du primaire entre vous et moi, un enfant normalement constitué, il fait ça en combien de temps? Qu'est-ce que vous en pensez? Pas très longtemps. Un an et demi, deux ans, gros max. Alors, on s'est dit on a de la place pour manœuvrer. Alors, donc, il y a plein de choses qui se passaient, bien sûr. l'écriture libre, la lecture, l'art, le débat, les journaux, des sorties, des classes nature organisées, des classes de camping, des rencontres avec... C'était très, très, très stimulant, très, très riche. Les dodo à l'école. Ah oui? C'est vrai, c'est les premiers, les premiers dodo à l'école, première. Alors, le prof était celui qui permettait, celui qui soutenait un enfant dans son désir d'apprendre et de pousser des projets. Dans le fond, on n'appelait pas ça nécessairement projet à ce moment-là. Pas encore. Et le parent était le fondateur de l'école, donc, il était là, il façonnait l'école de ses rêves. Quand, Pierre, vous parlait de Tourterelle, tu ne l'as pas dit, je vais me permettre de le dire, mais j'imagine la Seine-Tourterelle, ils n'avaient pas de place dans la commission scolaire. Mais j'en ai dit, c'est pas grave, on va aller, avant d'aller dans le sous-sol de l'église, ils sont allés au centre d'achat, dans un magasin. Les gens se promenaient dans le centre d'achat et tout à coup, ils voyaient une classe. Elle devait être extraordinaire. Non, mais c'était fou comme ça. Ça n'avait rien à voir avec, tu sais, donnons-nous de l'espace pour... Alors, le parent est gestionnaire apparentant, il décide, en tous les cas, pour l'école, il choisit les profs, il choisit la direction. Il choisit, c'est pas lui seul qui choisit, mais il est partie prenante de la décision du choix des profs. Donc, il administre et il suit le pédagogique. Je me souviens qu'à Kerme, on a eu des assemblées générales houleuses de la conversion d'uniage, puisqu'on était en uniage en 72, 13, 14, 15, 72, 13, ouais. Et de se convertir en multiage, ça a été des soirées, là, deux, trois soirées, de bonnes discussions, de parents qui se... pourquoi... les décisions pédagogiques étaient prises en assemblée générale. C'était pas un petit groupe qui décidait. Les petits groupes proposaient. Ça va être dans ces années-là où les profs d'école alternative, c'est-à-dire, on prend du temps, nous, pour... On a besoin de temps. Puis pas le... Après les classes, à 5 heures, on est crevé, là. Alors, on veut... on veut proposer aux parents. Ça aussi, on a proposé ça aux parents de l'Assemblée générale. On veut du temps. On va en donner plus aux enfants durant les autres jours. Et puis, on va se libérer le jeudi, c'est le jeudi après-midi ou le mercredi, c'est le jeudi après-midi. Le jeudi après-midi, à partir de 2h moins 20, les enfants seront libres. Et nous, c'est pas les parents qui remplaçaient. Ça, ils voulaient rien savoir de ça, les parents. Et ils partaient, bon, dans les services de garde ou chez eux. Et pour permettre la réflexion pédagogique, avoir du temps, parce que c'est pas à la fin d'une journée quand on est claqué qu'on fait ça. Puis, les profs ont besoin de ce temps-là. Ça, c'était une innovation. Parce que moi, j'enseignais dans les écoles régulières. Avant, il y avait une réunion pédagogique au début puis une à la fin. Puis, c'était les... C'était tout. Le restant, là, on était tout seul. Alors, la direction était travailler avec les parents et rencontrer le cardinal Lévy, rencontrer la commission scolaire, ils rencontraient... Ils faisaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de promotion de l'école, bien sûr, animer les réunions pédagogiques. Et ça, ça va être important. C'était des leaders pédagogiques. D'accord? Retenez ça parce qu'on va retrouver une autre catégorie après, bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada